C'est Bonnie qui va gérer le stream deck aujourd'hui. Et elle ressemble énormément physiquement à Clarisse, le chat de Rivenzy. C'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue comme elle ressemble à Clarisse. Tu veux te mettre où ? Genre vraiment, physiquement, elles se ressemblent de fou. Elles sont toutes les deux toutes douces comme ça. Ah oui, c'est vrai. Voilà où est-ce qu'on en était. Ouais, elles ont quasiment le même poil de fou. Je suis tellement d'accord. Elles se ressemblent graves. Alors, aujourd'hui, sur Zelda. Je vais te mettre comment ? Ça t'embête que je sois en tailleur ou pas ? Non, ça n'a pas l'air de l'embêter. Elle s'est allongée. Je me demandais si ça l'embêtait que je sois en tailleur. Parce que je suis en tailleur sur ma chaise. Alors, je vous montre. Je dépoile partout, par contre. Désolée, c'est l'attraction principale. Mais même moi, je suis contente d'avoir un petit chat à la maison. Donc, c'est pour ça que je suis chiante avec. Regardez. Elle est comme ça. Elle est trop mignonne. Ah, Clarisse, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sociable que... Clarisse, elle est beaucoup moins sociable que... Que... Que Bonnie, pour le coup. Et beaucoup moins amitieuse et... Et... Genre... Et Clarisse, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de bêtises chez moi. Là, après, là, seulement que je la garde. Mais Bonnie, elle a... Aux dernières nouvelles, elle n'a pas fait de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Euh... La dernière fois, on a pas mal fait de... Qu'est-ce qu'on a fait ? Euh... Hum... Hum, hum, hum... Je suis exactement au même endroit que toi, sans faire exprès. Ah ouais ? Je me rappelle plus de ce qu'on a fait la dernière fois. Exactement, je crois qu'on s'est pas mal baladé. Je crois qu'on a fait... Euh... Je crois qu'on a fait quelques trucs dans le ciel. Dont un pan de l'histoire assez important. Euh... Je vous annonce, mais la session de la semaine prochaine, euh... Elle sera full dans les souterrains. Comme ça, on se met dans une ambiance un peu Halloween et tout. C'est rigolo. Vu que la prog, elle sera un peu aux couleurs d'Halloween. Mais du coup, en attendant, là, on va... On va aller un peu dans les souterrains quand même. Comme de toute façon, j'avais... Pourquoi j'ai une balise ? Ah oui, c'est ça. Euh... De toute façon, j'y suis allée ici, je pense. Voilà, j'y suis déjà allée dans ce trou. Donc je vais pas y retourner. Mais... Mais ouais, la dernière fois, on a fait pas mal de souvenirs. Pas mal de quêtes annexes, de sanctuaires, de trucs comme ça. Mais en fait, ça fait un moment maintenant qu'on fait plus du tout la quête principale. Euh... Salut, courriot. Ça fait un moment que... Attendez, je vais pouvoir remettre mes scènes dans le bon ordre, vu que Bonnie, elle, s'est couché sur moi. Euh... Hop. Ça fait un moment qu'on fait plus du tout la quête principale. Euh... Bah, parce qu'en fait, euh... J'ai pas du tout envie d'avancer encore sur ce point. Et j'ai envie de faire que de la quête annexe. Donc, la semaine prochaine, on fera full souterrain, quasiment. Peut-être pas que ça non plus, mais voilà. Et là, l'objectif de ce live, c'est de faire Akala. Peut-être pourquoi pas un labyrinthe. Euh... Ça, je pense qu'on va y aller maintenant. Euh... Link est blond depuis quand ? Oula ! Depuis toujours, il est blond, Link. Et... Ouais, des souvenirs. Et puis, on continuera à libérer les fées. On ira libérer la fée, euh... Si on a le temps, hein. On ira libérer la fée de... Dans cette zone-là. Euh... Parce que la dernière fois, on a libéré une fée. On a libéré celle-ci. Euh... Et il nous reste celle-là à libérer. Euh... Et il nous reste celle-là. Non, celle-là, on l'a faite. Voilà. Non, il était brun avant Skyward Sword, voire roux. Bon, non. Avant Skyward Sword, euh... Link Wind Waker... Wind Waker, c'est avant Skyward Sword, il était blond. Twilight Princess, il n'était pas brun non plus. Il avait les cheveux plus ternes parce que c'était la DA qui voulait ça. Mais il était blond. Il était juste blond foncé, mais il était blond dans Twilight Princess. Euh... Ocarina of Time, il est blond. Majora's Mask, il est blond. Euh... Donc non, il a toujours été blond. Link a toujours été blond, pour le coup. Mais à la rigueur, là où il y a les cheveux le plus foncé, c'est dans Twilight Princess, mais il reste blond. Même si tu regardes les artworks officiels, il est blond quand même. C'est juste que le... He's a blond boy. Exactement. Link to the Past. Non, non, Link to the Past... Alors déjà, dans Link's Awakening, il était blond. Et dans Link to the Past, il est blond aussi. La set officielle du jeu le montre blond. Donc, tu peux regarder si tu veux. Tu tapes Link to the Past, tu regardes la set officielle, là. Il est blond, hein. Il a toujours été blond. Ah ! Tu sais, je me demande un truc. Mais non. Ça, c'est pas très ratus. Il s'est explosé la gueule tout seul. Il vient de s'exploser la gueule absolument tout seul. Merci, Turbo Megaspace, pour le cinquième mois. Oh ouais. On passe des choses. Il est pas mort, lui. Haha ! Mais tu sais que j'avais jamais pensé à faire ça ? Mais c'est hyper pratique, en fait. Ça se trouve, c'est exactement ce que les devs voulaient qu'on fasse. Let's go ! Moi non plus, tu m'as mindblown. Mais je sais pas pourquoi j'ai... En fait, j'avais pas capté que c'était un Little Rock. Du coup, je les ai attaqués en mode YOLO. Et après, j'ai vu que c'était ça. J'étais en mode, merde, je vais galérer à monter sur la plateforme, maintenant qu'il est réveillé. Et en fait, j'ai vu le dessous qui était plutôt plat. Et je me suis dit, eh, mais si ça se trouve ! C'est exactement ce que j'ai fait par hasard aussi. C'est un, que la tactique, ça va deux fois plus vite. Ben, de ouf, parce qu'en fait, c'est ça qui est galère avec le Little Rock, c'est de remonter, quoi. Je les bat toujours de cette manière. C'est bien drôle de voir Link essayer d'activer son pouvoir. Salut, Kim Kim ! Donc ouais, aujourd'hui, une fois de plus, on fait des quêtes annexes. Et... Une fois de plus, aujourd'hui, on fait des quêtes annexes, on se balade, voilà. On n'avance pas l'histoire principale, sachant que j'ai fait tous les... Riju, tu me saoules. Sachant que j'ai fait tous les... Comment dire ? Oh ! Mais non, c'est allé jusque-là ? Sachant que j'ai fait toutes les créatures divines. Ce n'est pas les créatures divines, mais vous avez compris. Sauf les Gorons. Donc là, je n'ai pas du tout envie d'avancer dans la quête principale jusqu'à quand je voudrais provoquer la fin du jeu, globalement, tu vois. C'est quoi ça ? Ah, c'est une base. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah si, ça va, c'est assez proche. C'est fini le jeu il y a deux semaines, il me manque tellement. Ouais, moi, je suis du genre aussi à essayer de tempo un max, quoi. Ah. Oh ! Vous avez vu, j'ai une arme qui fait 120 de dégâts. Ce n'est pas un truc de dingue ? Tiens, il pleut ! C'est fou. Merci, vous êtes les boss. Je laisse Ganon pour la toute fin, perso. J'essaye de 100% le jeu avant. Ouais, je comprends. What the fuck ? Bonnie, ça te dérange si je me sers de toi comme porte-manette ou pas. Parce que ça me fait mal aux bras de devoir tendre les bras pour poser ma manette. Putain, mais on est dans Winwaka ou quoi ? J'ai 100% les sanctuaires et mes armures débloquées, mais j'avoue, les gros goûts et les racines, j'ai give up. Bah, tu sais que Pompon, il m'a dit la dernière fois... Putain, ils sont forts là, hein ! Pompon, il m'a dit la dernière fois qu'il comptait faire le 100... Waouh ! Pompon m'a dit la dernière fois qu'il comptait faire le 100% de... de Tears of a Kingdom. Je lui ai dit, mais même les gros goûts ? Sachant qu'il m'avait dit que sur Breath of the Wild, qu'en vrai, les gros goûts, ils l'avaient fait pour la forme, mais qu'en fait, ils se sont tapés et que c'était ni satisfaisant, ni fun à faire. Donc moi, dans ma tête, j'étais en mode, bon, bah, on sait qu'il va pas le refaire, tu vois. Genre là, en fait, même les gros goûts, ils veulent refaire. De Tears of a Kingdom, je suis choquée. Moi, j'avoue, faire les coraux goûts... Eh, putain, je suis trop conne, je suis désolée, hein, vraiment... Désolée, Link, de te faire manger cette horreur. Voilà. Je sais pas combien y'en a. Je sais pas combien y'en a, mais j'avoue, moi, ça m'a... Enfin, je sais pas, c'est pas trop un truc qui me... On fait le sanctuaire, comme ça, ça bip plus, et après, on va voir le bateau pirate. C'est une excuse pour rester sur le jeu pendant des heures. En vrai, je comprends, hein, le jeu, il est banger, hein. Je comprends, je comprends. C'est une petite... C'est une petite victoire personnelle de faire le 100% d'un jeu. C'est ouf, comme je dis de mal. Enfin, genre, moi, Mario Wonder, je vais le faire à 100%. Moi, je trouve qu'il y a des jeux très satisfaisants à 100%, tu vois. Voilà. Il y a des jeux très satisfaisants à 100%, et les Mario en font partie. Mais j'avoue, moi, ce que j'aime avec Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild, c'est vraiment la balade. Moi aussi, c'est ça que j'adore. C'est vraiment la balade, quoi. Le fait d'y aller, de pouvoir se promener, il y aura toujours un truc à faire. D'ailleurs, il nous reste encore Super Mario Galaxy 2 à faire, nous, hein, en live. On a fait tous les Mario, sauf Mario 64, qu'en vrai, je compte pas particulièrement faire. Mais ouais, il y a bien Mario Galaxy quand même. 2, Mario Galaxy 2. On va devoir faire. Mario Striker. Parle pas des... Bon, après, moi, je vais même pas dire, parle pas des choses qui fâchent, parce que j'attendais pas le jeu, mais j'imagine juste le coup de clim de ceux pour qui attendait de fou le jeu, quoi. Mario 64, je le trouve giga dur. J'aurais bien aimé que tu le fasses quand même, pour pas regretter de pas le faire. Ouais, je comprends. Bon, je le ferai peut-être, hein. De toute façon, je l'ai, hein, donc... Je le ferai peut-être, je le ferai peut-être. Alors... En plus, ça se finit assez vite, donc pourquoi pas, tu vois. Salut, Marcululu. On me connaît pas sur le chat, mais je suis souvent en l'heure que j'aurais une question si je peux me permettre comment on tire trois flèches dans le jeu. Eh bien, très cher Marcululu, déjà bienvenue. Eh bien, il faut un arc qui tire trois flèches. C'est-à-dire que, hop, arc du dieu bestial, fois trois. Arc du dieu bestial, fois trois. Arc du dieu bestial, fois cinq. Voilà. C'est un arc spécial. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais par contre, ça t'en consomme... Oh là là ! Ça t'en consomme qu'une seule. Oui, il s'appelle ce sanctuaire. La force de rotation. Il y a des jeux que tu attendais et dont tu as été déçue. En vrai, oui, détective Pikachu, typiquement. J'étais trop contente d'avoir un jeu détective Pikachu. Je me suis dit trop bien, j'adore les jeux d'enquête, j'adore Pokémon, j'adore Pikachu. Je le trouve trop mignon, ça va être cool. C'était à chier. Le x5, je l'ai eu en... Ah, d'accord, ok. Je sais pas ce que je fais, d'accord. Le x5, je l'ai eu... En tuant un Linel, tout simplement. Sinon, est-ce que j'ai... Mario Stryker, j'ai pas été déçu. J'en attendais rien à Mario Stryker. J'ai absolument pas été déçu de Mario Stryker. Comment je peux être déçue d'un jeu de foot ? Alors que je m'en tape du foot. Alors, je suis vraiment pas sûre de ce sanctuaire, ni de ce que je dois faire dedans. Mais je vais réfléchir. Là, j'ai le chest. Ah ouais, le Mario Party où il y avait que 4 maps, là je l'avais trouvé décevant, c'est vrai. Je vais devoir abandonner mon bouclier trop mignon. Désolée. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sais plus si c'était Superstar... Celui où il y a le gâteau. En fait, les deux Mario Party, je les trouve pas dingues, tu vois. Oh putain. Ah, mais c'est des... Ok. C'est des bougies, en fait. Il faut allumer tout en même temps. Vous le voyez venir ou pas ? Je pense que ça va être une catastrophe et qu'on va mourir comme une merde. Voilà ce qui va se passer. Ah, mais attends, mais je suis trop une débile, en fait. Oh, let's go ! Et je suis smart quand même comme meuf, non ? L'enfer que je viens de créer. La zone de guerre. Horrible endroit, genre. What the fuck ? Bon, moi, je me casse un A+. Allez. Ouais, ouais, une des premières choses que tu vois quand t'arrives en enfer, ça m'étonnerait même pas que ça soit ça, ouais. Ouf. De ouf. Alors ? J'ai plus d'eau et j'ai Bonnie sur les genoux. Bon, maintenant que c'est fait, on va aller checker le bateau pirate. On n'est pas allé là non plus, dans la baie de Marlene. Et toutes ces petites îles-là, j'aimerais bien les faire aussi. Elles étaient cool dans Breath of the Wild. D'ailleurs, je crois que je ne les avais pas faites dans la deuxième partie qu'on avait faite. Oh là là. Gégé, j'ai passé du temps dans ce sanctuaire. Et parfois, tu boucles sur un truc, tu essaies plein de choses. Si, si, j'ai mon pikmin de maison, mais mon pikmin de maison n'est pas là aujourd'hui. Horrible temps. Quel temps de merde. Vas-y. Ouais, elle est savage, Riju. Elle lui a mis là la mandale. Peut-être que ça serait plus simple pour moi d'arriver par les airs. Tu vois ? Mais on fait ça. Là, je pense que ça sera beaucoup plus simple parce que là, comme ça, on dirait que c'est pas loin. En réalité, je pense que c'est pas le meilleur spot. Après, est-ce que... Je le garde dans mes favoris, lui, non ? Parce que c'est vraiment un petit bateau sympa, quand même. En fait, je vais en faire. J'ai tellement de sodium, je suis choquée. Pourtant, je vais quasiment jamais dans les souterrains. Mais le vent est vraiment mon ennemi, quoi. Ça sert à rien d'avoir une voile, non ? C'est pas certaine de l'utilité de cette chose. Allez ! Parce que je pense que la voile, elle me faisait plus de mal qu'autre chose. Nickel ! Du coup, ça serait cool que... J'enregistre plutôt celui-ci. Sans la voile. Bon, je l'enregistrerai après. J'enregistrais quoi, déjà, jusqu'alors, avec ce pouvoir ? Ça, c'est pas très ratus. Merci, Camille, trop honnête, pour le 32e mois d'abonnement. Désolée, Bonnie, je vais déplier ma jambe. Ah, tu vois, il y a un sanctuaire là-bas. En fait, pour le save, il faut apporter une modification, peu importe laquelle, Kim Kim. Il n'arrête pas de se baisser. Voilà. Voilà. Les matos de... Les alphos, à chaque fois, c'est vraiment cool pour les armes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Wouah, il est juste là. Croyable. On pensait que je peux le toucher ? non il est loin on n'a pas trop la perspective mais il est vraiment loin à la rigueur là ah tu vois pas du tout et j'y étais prête enfin je pense que j'aurais pu si je m'étais prête pris un peu plus tôt mais c'est fou j'ai l'impression d'être dans wind waker c'est quoi ces bateaux pirates là j'adore mais trop bien regardez ils ont ajouté des détails de ouf sur le bateau là les coquillages et tout ah ouais voilà pas que je me fasse avoir je me fais avoir ouais elle est trop belle la paravoile oh je l'ai pas je fais un peu la maline hein j'essaye des trucs hein ok j'avoue le petit feu de joie sur le bateau en voie là c'est des fous et ça ça peut être pas mal vous en pensez quoi je sais pas on va reprendre de la hauteur je pense je sais pas s'ils vont se déplacer et venir ici ou c'est moi qui vais devoir y aller je pense ok ah je voulais pas faire ça je pensais que ça allait casser son armure je pensais que j'avais fait ski heureusement que je tombe pas sans endurance ça aurait été la merde bon il faut que j'esquive là c'est insupportable que j'arrive pas à placer une esquive oh fear timing le pauvre il est accuplé salut les casettes P oh ça va ok y'en a un là-haut oh ça l'a pas touché là ça l'a touché oh wow je suis ici wow tes mains c'est ça qui est cool aussi dans Tears of a Kingdom je trouve on avait déjà déposé la photo du bocoblin je sais plus oui je crois qu'on l'avait fait mais je sais plus dans le doute je crois que par contre toutes les plaquettes on les avait déposées il me semble mais ouais je disais c'est ça aussi qui est cool dans ce jeu c'est qu'une fois que t'as bien compris une fois que t'as dans ta tête les mécaniques du jeu tu peux te faire plaisir tu peux faire plein de trucs c'est ça qui est trop bien enfin moi j'adore ok je vais finir ma séance avec 20 minutes d'avant je note que le combo petit chat plus Zelda booste mon temps de récup let's go moi j'écris ma newsletter je note que j'avance hyper bien c'est une newsletter de quoi donc ça c'est good mais il reste encore des meubles je pense qu'ils ah bah ils sont là j'ai pas la bonne arme j'essaye de faire toujours une rotation des armes pour essayer d'utiliser les moins fortes dans un premier temps mais là elles commencent à être toutes fortes bah ils se font oh ils se font enchaîner dégoûté attends attends ta corne merci pour les GG ah là c'est trop précieux du boulot sur la structuration d'entreprise ça peut paraître très chiant on va récupérer le trésor tu vois tu vois en plus ils te laissent du matos pour faire des trucs des trucs drôles tu vois genre les fusées et tout là c'est ça c'est ça qui m'a jpep ok et du coup sarge j'en profite vu que tu suis des otome otome games otome games je sais pas trop comment on prononce chez Nao est-ce qu'ils sont bien celles qu'elle fait otome est-ce qu'ils sont est-ce que c'est mieux qu'amour sucré genre celui qu'elle fait en ce moment il est particulièrement bien hop ouais celui qu'elle fait en ce moment est trop cool et c'est en one shot c'est des jeux de drag Amy c'est des jeux de drag comme amours sucré et c'est un jeu que tu payes en fait non c'est long ok tu le payes une fois et c'est good quoi japonais ou je sais pas je sais pas du tout c'est pour ça que je demande des questions parce que je sais pas trop je sais pas trop oh regardez comme c'est beau mec quand je te quand je te dis de faire un coup je te dis de faire un coup dans la caisse pas de faire un coup 3 mètres plus loin là où il y a les tonneaux d'explosifs en fait espèce de bouffon là il est il est vraiment mais allez c'est l'heure de la popote on a pas assez à manger là c'est bien ça les met toutes l'une à côté de l'autre ça les allume d'un coup bam ouais je fasse des petites sessions chasse parfois j'ai l'impression que dans breath of the wild on avait plus l'occasion de chasser pour avoir de la viande et tout mais après j'ai aussi les amiibos et je pourrais tout simplement utiliser mes amiibos aussi mais à chaque fois j'oublie de les préparer avant le live j'ai reçu le nouveau t-shirt de pompon il est trop joli déjà putain ça a été hyper rapide salut Claire coucou si c'est donc il était dans l'amour sucré quelle flirt serait-il en vrai je pense que ça serait le castiel de campus life si donc mais pas de high school life parce que dans high school life castiel il était méga toxique tu vois mais ouais j'ai pas assez de trucs à manger mais vraiment sinon c'est un mec bien en vrai voilà il nous porterait inconsciente dans ses nageoires humides ouais ah bon maintenant il a une meuf quoi salut vous bronziez je viens juste de me faire à manger c'est un mec bien il se marinerait avec toi moi je trouve qu'en plus avec link il a partagé un truc de ouf et lui donc son pote se fait attaquer à côté mais il s'en tape c'est ça ça je pense que je vais laisser ça on ne laisse pas donc le chevalier que je vais coupler avec ah quoi que voilà quand même pas mal les lances dans cet opus alors c'est plus du visuel novel il y a beaucoup beaucoup de dialogue et beaucoup moins de choix que dans amour sucré le scénario est mille fois plus poussé que amour sucré il y a des rebondissements tout le temps des phases d'enquête des procès mais du coup il faut prendre l'histoire du début sinon tu comprends rien et les illus il n'y a pas photo avec amour sucré le jeu est long car il faut d'aller tous les crushs avoir leur bad ending pour pouvoir la good ending avec le crush que tu choisis ah ok d'accord ah j'avoue du coup ça me chauffe moins sous ce format là je suis au bout de ma vie ça c'est pas très ratus c'est un truc de ouf après je vais aller chercher mes amis beaux et on va on va faire une et on va faire une session popote ah ce fils de pute me charge je te jure c'est bon il m'a saoulé lui je t'invite tu le tasses tu veux à faire un smash or pass des crushs en tapant even if Tompets caractère ok putain il y a un diamant brut dans celui là incroyable je sais pas ce que vous en faites des coeurs de little rock enfin je sais pas ce qui est la meilleure optimisation pour s'en servir oh il y avait un bateau avec une rame sûrement pour aller sur les bateaux pirates sur des espadons pour casser les pierres pour casser les roches ok oh il faut vraiment que je le fasse avec le slow-mo ça parce que sinon je perds de fond vous avez vu le méga labyrinthe là-bas incroyable on va faire ça on va faire le sanctuaire la grotte et puis après pourquoi pas aller en hauteur un peu et oh dieu merci elle bouge aller en hauteur un peu et comme ça on pourra aller dans la biente éventuellement mais ouais faudrait que j'aille chercher mes amiibos et comme ça on pourrait utiliser tous les chests et avoir un max de bouffe parce que je sais pas pourquoi je trouve que dans Tears of the Kingdom par rapport à Breath of the Wild il y a beaucoup moins de de bouffe non vous trouvez pas tu peux peut-être aller te chercher à boire maintenant que Bonnie a bougé c'est vrai t'as raison je vais faire ça vous savez quoi je vais chercher à boire et je vais chercher mes amiibos tant qu'elle a bougé parce que sinon je pense qu'elle va se remettre trop chou laisse la camsha ok je vais chercher à boire Sous-titrage ST' 501 ... 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